Vénus en gémeaux, du 9 mai au 2 juin, après la rentrée de Mercure, c'est cette fois Vénus, Vénus, la planète de l'amour, de l'affection, des plaisirs, elle rentre en gémeaux, le signe de l'esprit, alors avant qu'on parle de tout ça, qu'on commente, quand, comment, qu'est-ce qui se passe, pour qui, pour quand, on va, pourquoi d'ailleurs aussi, on va vous dire, enfin je vais vous dire, je vais vous demander, s'il vous plaît, j'en suis confus par cette belle journée de printemps, mais je vais vous demander quand même d'ajouter mon mail ou de m'écrire, si vous voulez qu'on reste en contact et être tenu informé de la suite des événements et des projets, s'il y en a une, voilà, ou peut-être de mon décès, voilà, vous serez averti en primeur, donc notez-moi bien dans l'email, je vous mets dans la base de données, et sait-on jamais, si la chaîne saute, que j'en venais à avoir un mauvais accident, plein d'autres scénarios, et bien, vous pourriez être tenu au courant et on pourrait quand même garder le contact, ce qui est utile, non, voilà, ne perdez pas de temps, faites-le, et profitez-en, j'ai envie de vous dire, par la même occasion, si vous ne l'avez pas déjà fait, de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu, si vous appréciez le travail, et surtout de commenter, de faire tourner, je vous remercie d'avance pour votre audience, pour toutes celles et ceux qui faites participer, enfin qui participez du moins à animer un peu cette chaîne, et le petit blog sur Facebook et autres, donc vraiment n'hésitez pas, d'ailleurs par la même occasion, vous pouvez m'ajouter, vous m'ajouter, pas m'acheter, mais m'ajouter sur Facebook, Fabien Climenco, et on pourra rester aussi en contact, mais privilégier le mail, comme ça, ça sera mieux, alors depuis d'ailleurs la rentrée de Mercure, on a Mercure qui est rentrée en gémeaux le 4 mai dernier, vous voyez qu'il y a beaucoup plus de vent dans l'air, un signe d'air, moi je sais que là sur la côte d'Azur, on a beaucoup plus de vent depuis 4-5 jours, enfin 3-4 jours depuis la rentrée de Mercure en gémeaux, et là c'est Vénus qui rentre, alors Vénus en gémeaux, et bien c'est vrai que les gémeaux, c'est un signe qui est connu pour sa curiosité, pour son intellect, pour tout ce qui traite du déplacement, du mouvement, et c'est vrai qu'avec ce passage, on va se mettre en mouvement au niveau amoureux, on va penser, l'amour, on va réfléchir au niveau de l'amour, et c'est vrai que Vénus va amener effectivement toute l'idée de douceur, de rondeur, d'amour, mais à la fois de matérialisme, de matérialité dans nos pensées, donc c'est un moment où on pourrait particulièrement penser argent, c'est vrai que ça va être un mois où on va particulièrement penser amour, penser être à deux, alors dans les bons cas justement, ce passage de Vénus va nous simuler positivement, pour nous clarifier une situation, sur le plan intellectuel, par rapport à des finances, par rapport à une personne, et c'est vrai qu'il va pouvoir nous permettre, ce Vénus en gémeaux, de dialoguer tout simplement en amour, de peser le pour et le contre, alors dans les bons cas justement, il favorise tout ce qui est la drague, déclaration d'amour, rapprochement amoureux, si vous voyez bien ce transit, complicité amoureuse, vraiment c'est un excellent transit justement pour mieux comprendre votre partenaire, mieux converser en amour, trouver même votre moitié, si vous êtes seul, si vous êtes en recherche, c'est vrai que ça risque de s'agiter, souvent avec Vénus en gémeaux, c'est un moment effectivement qui favorise un peu les rencontres, amicales aussi, mais aussi des rencontres très complices, là où par exemple un Vénus en verso, va favoriser des rencontres fulgurantes, spontanées, voire inattendues, Vénus en gémeaux peut marquer le rapprochement de quelqu'un que vous connaissez, ou dont vous avez déjà entendu parler, ou quelqu'un qui vous intéressait, mais que vous n'aviez peut-être pas osé considérer sur le plan de la pensée, avant même de lui parler, vous n'y pensiez même pas, et d'un coup Vénus en gémeaux vous amène quelque chose qui vient un peu stimuler positivement votre esprit, avec Vénus, vous dira, mais finalement c'est possible, finalement, je ne pensais pas que c'était possible, mais ça l'est, et c'est vrai que là où vous avez pu rester assez inactif ou inactive sur le plan amoureux, Vénus en gémeaux va venir un peu comme ça, vous secouer, et sur ces jours qui arrivent, pas mal de rencontres, de demandes d'avis, de demandes d'amis, de rencontres durant vos déplacements, alors bien évidemment, comme je l'ai déjà dit, les gémeaux c'est le signe du déplacement, de l'école, des études, de l'écriture, des petits voyages, de la diction, de la communication, donc vous pourriez rencontrer et être appuyé par les femmes, ou sur un plan, on va dire, amoureux de manière positive, dans tous ces domaines, donc on peut rencontrer quelqu'un sur le trajet du travail, pendant des petits voyages, pendant nos cours, nos études, pendant un effort de communication, pendant l'activité de communiquer, on peut avoir un de nos amis, un de nos voisins, qui se rapproche de nous, on peut développer une relation amoureuse beaucoup plus intensifiée par écrit, sur ces jours-ci, parce que Vénus en gémeaux, va le favoriser tout simplement, alors dans les mauvais côtés, il faut le dire, Vénus en gémeaux, c'est une hésitation amoureuse, alors si vous faites partie, des personnes qui sont nées, avec Vénus en gémeaux, ça c'est très important, je le dis pas assez souvent, et je rencontre beaucoup de personnes, qui ont Vénus en gémeaux, c'est pas facile, alors ça peut être le cas, si vous êtes bélier, taureau, gémeaux, cancer, lion, si vous faites partie de ces 5 signes, vous pouvez avoir, dans votre thème de naissance, Vénus dans le signe des gémeaux, alors dans ce cas là, ça peut être particulièrement difficile, parce que, il se peut, que vous ayez, beaucoup de dualité en amour, et une vie amoureuse assez double, et c'est vrai que, ce transit là, du 9 mai au 2 juin, peut renforcer ça, si vous êtes de nature, un peu confuse, un peu volage, un peu sérieuse, si vous êtes de nature infidèle, tout simplement, disons le, ce Vénus en gémeaux, va vous mettre, au pied de vos contradictions, et si vous vivez mal, pardon, ce transit, il se peut, que, oui, cette dualité amoureuse, pose un problème, pose un énorme problème, si c'est votre partenaire, qui est dans ce cas, il se peut, effectivement, que si vous vivez mal, ce transit, et bien, vous vous aperceviez, d'une trahison, alors souvent, il faudra plus, qu'un mauvais transit de Vénus, pour signifier un choc, dans un couple, et il faudra beaucoup regarder, la toile de vos transits de fond, sur cette année 2021, ça c'est certain, il faudra beaucoup regarder aussi, d'autres choses, dans votre Vénus natale, en plus de ce Vénus en gémeaux, ou d'une autre configuration, qui pourrait indiquer, que vous avez cette tendance, à vous faire tromper, ou à être trahi, ou à être trompé, et là encore une fois, il y a plein de tendances, ça peut être tout simplement, un Vénus, qui est attaqué par la dualité, par des planètes d'infidélité, ou que vous ayez une nature trop généreuse, trop naïve, trop crédule, que votre partenaire, soit un fin manipulateur, et quelqu'un qui soit très complexe, à cerner et autres, voilà, plein de caractéristiques, et des fois certaines se mêlent, et peuvent indiquer, confirmer, même reconfirmer, tout ce que je viens de dire, précédemment, mais ça c'est du cas par cas, alors en règle générale, évidemment cela dépendra de votre signe, de vos signes en général, parce que, quand je parle de votre signe, ça dépend également de votre signe solaire, de votre signe ascendant, de votre signe lunaire, et même de votre signe vénusien, restant sur l'exemple de quelqu'un qui a Vénus en gémeaux, et bien là il va vivre le retour de Vénus sur cette année, donc ce sera un moment favorable, pour aimer, se faire aimer, faire des dépenses, on va dire financières, conséquentes, en ce qui concerne par exemple le matériel, ou l'habillement, et c'est vrai que Vénus, va, le retour de Vénus sur elle-même, par exemple les journées, où Vénus va revenir sur elle-même, sont idéales pour un achat, se relooker, aller chez le coiffeur, voilà, faire une rencontre, faire une demande amoureuse, une demande en mariage, si c'est plus sérieux et autre, voilà, toutes ces choses, il faut les savoir, et moi je maximise, vous allez faire un beau rendez-vous amoureux, avec un très beau Vénus et autres, et bien vous allez cartonner, voilà, vous allez être un vrai, un vrai lover, quelqu'un qui va réussir dans sa vie amoureuse, et dans ses conquêtes, parce que vous allez justement donner rendez-vous à la personne, sous un bon retour de Vénus, et le moment sera plaisant et agréable, alors à noter que cette technique, de fin astrologue marche, mais elle ne vous garantira pas, par exemple, des succès dans la durée, si justement, vous voulez les premières rencontres, vous les faites sous des très beaux transits de Vénus, de Mars et autres, comme ça, il se peut qu'au bout d'un moment, ces aspects se passent, et à ce moment-là, quand les aspects un peu tendus, reviendront avec la personne, vous verrez que ça a été juste une passade, ou une histoire qui n'était que basée, par exemple, sur le sexe, ou les désirs premiers, mais qui n'avaient pas, finalement, de pérennité, de continuité, alors là, justement, Vénus en gémeaux, c'est pas mal, parce que, on vient mettre un peu du mercure, les gémeaux, c'est le signe de mercure, et on vient mettre un peu du mercure, de la pensée, de la réflexion, de la communication, en amour, ça peut être pas mal, parce que c'est vrai que trop de physique, tue le physique, et en amour, il faut, il faut justement, avoir, une capacité à converser, à discuter avec l'autre, à comprendre l'autre, et c'est très important, et on sait qu'en amour, on regarde évidemment, en termes de compatibilité physique, les planètes comme Vénus, Mars, le soleil, la lune, l'ascendant, mais, quand on regarde une compatibilité, sur le long terme, on regarde beaucoup les mercures des personnes, et est-ce que ces personnes, s'accordent aussi, sur le plan mental, parce que c'est très important, et donc là, Vénus sans gémeaux, peut vous faire rencontrer, vraiment, quelqu'un, qui est porté vers l'écrit, la communication, ou du moins, avec laquelle, cette personne, vous pourrez interagir, sur le plan écrit, mental, discuter, et Dieu sait que c'est pas mal, et Dieu sait, qu'il y a beaucoup de femmes, qui en ont marre, justement de, on va dire que, le sexe pour le sexe, elles veulent parler, et c'est vrai que, si vous êtes une femme native des gémeaux, par exemple, ou vous-même avec Vénus sans gémeaux, vous avez un vrai besoin, de communication, avec votre partenaire, d'être traité d'égal à égal, d'être comprise, d'être vraiment, sur un pied d'égalité, et d'être, c'est vrai que c'est très important, d'être complice, d'être meilleur ami, d'être partenaire avec l'autre, et de ne pas seulement, être un plus un, ou un avec un, et d'être dans un rapport, dominant-dominé, et c'est vrai que, dans les amours gémeaux, et les personnes qui sont marquées, par ce signe en amour, ont vraiment un besoin, de communion, d'égalité, comme je le dis souvent, vous aimez, d'égal à égal, vous avez vraiment besoin, d'un frère, d'un complice, d'un ami en amour, alors que si vous avez, par exemple, une Vénus en scorpion, ou des signes un peu plus forts, un peu plus durs, il va y avoir, une tendance à dominer, c'est vrai que vous pouvez, très vite vous retrouver, dans certaines configurations, dans une situation, de dominant-dominé, à l'occasion, j'en place une pour passer, qu'on retrouve souvent, des couples un peu gémeaux-scorpions, et c'est vrai que, généralement, la femme ou l'homme gémeaux, va se plaindre, au bout d'un moment, sur le plan intellectuel, du scorpion, qui est trop, voilà, dans la domination, la jalousie, les choses trop intenses, et le gémeaux, et les gémeaux sont souvent, en tant que cinder, un peu plus léger, un peu plus, dans la réflexion, là où le scorpion, est peut-être, parfois, souvent, plus dans l'obsession, ou la destruction, même, dans les mauvais cas, et la passion, très bien, et je vous dis, on en voit beaucoup, moi-même, parmi mes proches, mais souvent, on a des divorces, comme j'ai vu, parmi mes proches, voilà, alors, les amis, les amis, Vénus, en gémeaux, durant, trois semaines, donc, globalement, du 9, au 17 mai, Vénus sera dans le premier des camps, du 17 mai, au 25, elle sera dans le deuxième, et du 25 mai au 2 juin, elle traversera le troisième des camps, alors, ce transit est évidemment, super bénéfique, pour les gémeaux, pour les balances, pour les versos, il l'est également, pour les lions et les béliers, et tous ces signes, vont plutôt, avancer, de manière drastique, dans leur vie financière, et amoureuse, sur ce transit, il va vraiment, se présenter quelque chose, de très positif, alors, à noter, à noter, que Vénus, va bien s'aligner, avec Saturne, aux alentours, du 20 mai, dans un très beau trigone, on sera, en face de l'une croissante, et c'est le jour aussi, où le soleil, cette fois, va rentrer en gémeaux, 20 mai, donc là, c'est vrai que, les deuxièmes des camps, pardon, des signes d'air, et de feu, que j'ai cités, vont être très bien aspectés, pour une consolidation amoureuse, pour une rencontre amoureuse, qui peut être, efficace, effectif, sur le long terme, alors, les cinq signes, vont être gâtés, et vont pouvoir, justement, bien avancer, sur le plan amoureux, être aidés, dans leurs déplacements, dans leurs voyages, si on prend la parole, si on discute, on s'exprime, on a généralement, beaucoup de charme, beaucoup de capacité, à séduire, bref, les énergies vénusiennes, sont de notre côté, un appui féminin, beaucoup de choses, peuvent survenir, de très positifs, pour vous, et amener un peu, de douceur, voilà, principalement, si vous êtes, par exemple, lion, vous avez souffert, de ce dernier transit, de Vénus en taureau, et ici, Vénus en gémeaux, va venir un peu, vous faire passer la pilule, un peu, avant l'arrivée, justement, de Mars, dans votre signe solaire, alors, Vénus en gémeaux, ici, est un peu négative, pour les sagittaires, les poissons, et les vierges, soucis matériels, dualité amoureuse, problèmes financiers, insatisfaction amoureuse, voilà, toutes les choses, qu'il y aura à travailler, durant ce transit, vous risquez de voir que sur le plan de la communication, par exemple, comme moi, vous êtes un rustre, vous êtes un bourrin, il faut beaucoup plus réfléchir sur le plan amoureux, à noter qu'une femme, pourrait vous faire du tort, une relation amoureuse, pourrait vous causer des petits soucis, sur le plan de l'esprit, alors, on peut regretter, on peut se disputer avec quelqu'un, avec qui on est, les facteurs, sont multiples, mais généralement, pour ces trois signes, ça sentira un peu moins bon, particulièrement au moment où Vénus passera, sur votre décan, ou du moins, à l'opposé, ou en carré, au décan sensible, alors, à noter que les scorpions également, et les capricornes, ne sont pas forcément gâtés, par ce transit, et du moins, ils pourraient sentir, un peu dans la moindre mesure, une petite friction, alors, les taureaux, comme moi, qui suis ascendant taureau, viennent de vivre leur passage de Vénus en gémeaux, ils ont été gâtés, ils ont profité, pour beaucoup, pour faire leurs achats, et autres, donc, ils devraient aller avec ce Vénus en gémeaux, dans la continuité, et pour les taureaux, c'est un bon transit, où ils peuvent justement, développer, les énergies vénusiennes, la vie amoureuse, et, aller de l'avant, et on sait quand même, que le taureau, c'est un signe assez lent, donc, ce qui a été entamé, ou démarré peut-être lentement, à tâtonnement, sur le dernier mois, va, on va dire, sur les dernières semaines, va peut-être, un peu plus avancer, durant ce mois, pour les cancers, il faudra peut-être attendre, justement, le début du mois de juin, pour que Vénus arrive dans leur signe, alors, comme il y a Mars, en ce moment, dans leur signe solaire, là, les cancers, qui va, qui va bientôt arriver, justement, sur le deuxième décan, le 9 mai, il rentre dans le deuxième décan, du cancer, Mars, la planète Mars, elle est en train d'activer beaucoup, ce signe du cancer, donc, on devrait, avoir quelque chose, qui se signifie, pour les cancers, c'est vrai, que sur le plan amoureux, il va peut-être falloir attendre, le mois de juin, pour une vraie récolte, vu que le mois, le passage de Vénus en cancer, sera assez court, il est du 3 au 27, mais effectivement, ça peut être un vrai mois, de récolte amoureuse, pour les cancers, et, on va dire, un transit, qui nous dit, patience, c'est vrai, que Vénus en gémeaux, on peut être très impatient, au niveau amoureux, donc attention, si vous le vivez mal, comme les 5, voire 6 signes évoqués, parce que les cancers, n'ont pas été plus gâtés, par ce transit, il faut le dire, surtout les ascendants, patience, ne vous disputez pas en amour, ne vous frictionnez pas, mais justement, utilisez ce transit, un peu dissonant, pour mieux réfléchir, la vie amoureuse, pour mieux penser, pour tourner peut-être, cette fois, la langue, dans votre bouche, ou dans la sienne, attention, ça peut toujours être aussi intéressant, mais, réfléchissez bien, avant de faire certaines choses, surtout sur le plan amoureux, et même financier, ici, parce que c'est vrai, que Vénus en gémeaux, on peut faire une bêtise, on peut tromper son partenaire, on peut hésiter sur le plan amoureux, on peut faire un achat compulsif, bref, beaucoup de choses, peuvent se passer, et peuvent nous déstabiliser, alors bien évidemment, Vénus, comme je vous l'ai dit, si vous le vivez bien, vous aurez la capacité de séduire, de plaire, de communiquer avec charme, avec grâce, de vous, de mieux vous vêtir, de mieux vous relooker, de mieux plaire, et de mieux séduire, et de mieux réussir sur ces plans financiers, matériels, amoureux, c'est plutôt sympa, et le voyage, et tout ce qui est la pensée, la diction, tout ceci devrait reprendre un peu du bon poil de la bête, sachant qu'on est en train de déconfiner aussi, donc les beaux jours arrivent dans l'hémisphère nord, on devrait repartir sur des randos, les belles plages, les sorties, les groupes entre amis, les restos entre amis, tout ça, c'est très plaisant, vous vivez mal le transit, et bien forcément, tout reouvre, vous vous êtes toute seule, ou toute seule, vous n'avez pas les moyens d'aller au resto, parce que Vénus dissonant, c'est des petits conflits financiers, voilà, petits conflits avec votre véhicule, ce transit, il va être un bon moment pour travailler justement sur toutes ces choses, et vous dire qu'est-ce qui me manque, comment le faire, comment y arriver, voilà, et vous allez cheminer ça calmement, alors si Vénus transite votre maison lune, c'est votre personnalité qui va directement être impactée, positivement ou négativement, et c'est vrai que souvent le charme, la capacité de séduire la vie amoureuse, prend un tournant vraiment positif, si vous le vivez bien, ou négatif si le transit est mal vécu, la maison 2, ce seront les finances, la maison 3, ce seront les petits déplacements, les études, les diplômes, les petits voyages, le véhicule, la maison 4 va concerner votre foyer, votre femme, votre vie d'épouse ou de mère, la mère, ou l'un des deux parents, du moins la famille, le lieu de vie, et Vénus ici peut permettre un embellissement, d'une chambre à coucher, un vrai ménage de printemps qui peut embellir votre chez vous, et améliorer la situation chez vous, Vénus dans votre maison 5 va améliorer, ou du moins va travailler, va se faire travailler dans la sphère des enfants, des créations, de l'expression du soi, donc si vous êtes artiste, des enregistrements audio là, posez vos écrits, la décoration d'une pochette, d'une maison et autres, c'est le parfait moment pour vous exprimer sur le plan artistique, et donner le meilleur de vous, et communiquer, et vous marketer, maison 6, c'est le travail, donc là pareil, Vénus importe des rondeurs, des appuis féminins, de l'aide, de la douceur, des bons côtés affectifs, on pourrait même trouver l'amour dans le travail, ou sentir une période un peu d'apaisement, surtout si vous êtes restaurateur par exemple, et que Vénus en gémeaux, traverse votre maison 6, dans ce cas là, vous pourriez être par exemple ascendant, capricorne, ou sagittaire dernier des camps, ce qui est possible, parce qu'il y a beaucoup d'hommes d'affaires, qui peuvent être ascendants, ou de femmes d'affaires, qui peuvent être un ascendant de ces signes, par exemple, si Vénus va travailler verser votre maison 7, ça peut être très sympa, parce que justement, la vie amoureuse, va s'améliorer, toute situation avec des ennemis déclarés aussi, peuvent se détendre, et vous pourriez justement, avoir toute l'énergie vénusienne, la capacité de séduire et de plaire, qui se met dans le domaine des associations, plutôt positif, Vénus en 8, justement va agir, dans tout ce qui est le domaine de la maison 8, une maison très complexe, la maison de la mort, de la dépossession, la maison du fisc, de l'argent des autres, de la sexualité, donc là, encore une fois, c'est un transit assez important, et que vous pourriez utiliser de diverses manières, Vénus en 9 va vous gâter, sur le plan de l'international, d'un jugement, de procès, et souvent de, de grands, de grands voyages, qui dépassent les horizons du quotidien, Vénus en 10 va aider et soigner la renommée, le travail extérieur, le travail qu'on rend visible, notre destin socio-professionnel, on va dire, notre vie socio-professionnelle, notre destinée, notre renommée en général, Vénus en 10 va soigner, justement, vos projets à plusieurs, les grands projets, les grandes amitiés, donc c'est un moment de grandes réunions, de grandes associations, de sorties, de se retrouver à plusieurs, et Vénus en 10 va vous aider sur le plan, d'une addiction par exemple, d'une longue maladie, d'une grande épreuve, et vous pourrez vous aider aussi, si vous êtes un artiste, et quelqu'un qui avait un goût pour l'art visuel, ou l'écriture, donc là, c'est vrai que ça peut être pas mal, pour composer et être inspiré. Alors, sur le plan mondial, on devrait voir quand même, une certaine amélioration, on va dire assez brève, sur la situation sanitaire, avec des déplacements, qui se font quand même beaucoup mieux, et une période qui se détend, en général, où le débat même, est de retour. Donc c'est quand même quelque chose, qui peut être, très agréable, et il faut savoir que le 29 mai, il y aura une conjonction Vénus-Mercure, au carré de Neptune, mais ça c'est très intéressant. Alors, est-ce que là, justement, on va pas avoir une petite rechute, une petite désillusion passagère, surtout qu'on arrivera à la pleine lune, le 26 mai. Donc réouverture, mais déjà là, il pourrait y avoir des petites tensions, à certains endroits, on referme et autres, où on réalise que, voilà, il va falloir un peu plus vacciner, ou que c'est pas encore ça, et c'est vrai qu'on sait que, comme on arrive sur des transits un peu tendus, sur la mi-juin, avec Saturne-Uranus, qui revient comme en février, on pourrait avoir, peut-être des redurcissements partiels, et autres, mais j'en ferai une vidéo, sur le déconfinement, aux lumières de l'astrologie, et c'est vrai qu'on sent, que ce n'est pas une réouverture, qui est totale, et qui est comme avant. Ça c'est certain, ce transit de Vénus en gémeaux, bien conjoint à Mercure, est passager. Néanmoins, il marque, et il signe quand même, un vrai mieux, tout comme dans les échanges, dans la difficulté, même sur le plan mental. On devrait quand même, voir les choses, un peu plus en rose. Et comme je vais l'expliquer, peut-être que le krach de juin, avec les efforts, qu'ont fait, les banques américaines, quand même de 2 trillions, et le plan de relance européen, peut-être que cette crise, et ce krach, va se passer, un peu mieux, que ce qu'on aurait pu l'imaginer. Je dis bien, peut-être. Il faudra quand même, attendre la fin du mois de juin, pour voir. Parce qu'il risque quand même, d'y avoir un événement, très conséquent, autour de la mi-juin. Mais comme à ce moment là, Jupiter, n'est pas si mal placé, et fait des aspects, comme je l'expliquerai plus tard, un peu de, des aspects un peu, qui sauvent, un peu le carré très dur, entre Saturne et Uranus. Peut-être aurons-nous, je dis bien peut-être, un krach, qui sera peut-être, beaucoup moins dur, et beaucoup moins violent, que ce qu'il aurait dû être. Donc là, encore une fois, nous, nous observerons ça, nous commenterons ça bientôt, même si, comme vous le voyez, à certains endroits de la capitale, l'immobilier, il a, il a, comment dire, il a beaucoup chuté, il a beaucoup pris cher, il y a eu vraiment des chocs, il y a eu moins 39%, là en France, en général, sur le marché total, global, alors bien évidemment, il y a des endroits qui ont monté, où ça achète et autres, mais je peux vous dire qu'à Paris, il y a plus de, enfin, il y a environ une personne sur deux, voire deux personnes sur trois, qui déménagent, qui a l'intention de le faire, il y a beaucoup plus de ventes, que de demandes, donc oui, oui, l'offre va se démultiplier, et on sait que ça peut être que le début, sachant quand même, que les mois qui arrivent vont être cruciaux, parce qu'on sait que les aides de chômage vont baisser, on sait que voilà, les emplois, il ne va pas y en avoir peut-être deux suites plus, donc il peut y avoir des préoccupations, quand on sait que les assurances chômage vont baisser, les indemnités, l'accès au crédit est de plus en plus difficile, voilà, donc de plus en plus de gens ont été ruinés par la crise, donc attention quand même, que voilà, dès la mi-juin, avec le transit de Saturne-Uranus, une fois un peu Vénus passée, qu'on ne revienne pas, justement avec un Vénus en cancer, qui est un peu plus mélancolique, et qui pense un peu plus au passé sur le plan financier, qu'on ne revienne pas à certains questionnements, voilà les amis, évidemment là ça va pulser, même au niveau économique, ça va pas mal fuser, les gens vont manger, vont aller au resto des autres, et c'est vrai que dans les mois qui viennent, est-ce que justement cet élan, va être soutenu, on sait que non, on sait, on se doute que non, et c'est là où justement, Vénus en gémeaux, indique un moment assez court, c'est là où justement, les gémeaux, c'est un signe, on ne le dit pas assez, mais qui s'intéresse à tout, qui est très curieux, qui pense beaucoup et autres, mais des fois, il doit aller en profondeur, il doit un peu continuer ce qui démarre, un peu comme le bélier d'ailleurs, et c'est vrai que, il faut être bien appuyé des énergies saturniennes, alors autour du 20 mai, Vénus va être bien en trigone à Saturne, et si là, vous avez vraiment une demande importante, ou une consolidation amoureuse à faire, ça risque d'être le moment, voilà les amis, écoutez, je pense que tout a été dit, et ça va être un transit, je pense, plutôt agréable, et plutôt plaisant, même au niveau de la météo, l'ère climatique, et on va dire l'ère du ciel, devrait être beaucoup plus chaud, et le temps devrait être beaucoup plus clément, on le souhaite, un peu moins venteux, on le souhaite ici sur la côte, parce qu'on a eu beaucoup de vent, avec l'arrivée de Mercure en gémeaux, c'était impressionnant, voilà les amis, merci encore de votre attention, merci si vous pouvez, de liker la vidéo, de mettre un petit pouce bleu, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner, on reste en contact avec l'email, fabien.climenco.fr, écrivez-moi, on reste en contact, si la chaîne se fait sauter, c'est toujours mieux, ça évitera, qu'on soit en panique, qu'on se cherche l'un et l'autre, voilà, au moins tout est dit, merci encore, prenez soin de vous, portez-vous bien, passez un excellent week-end, je vous fais de grosses bises, et je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à m'écrire, à m'ajouter, avec ce Venus en gémeaux, il faut se faire des potes, il faut communiquer, si vous êtes seul, il ne faut pas hésiter à aller parler, à aller draguer, à aller stimuler, tout ça, portez-vous bien. c'est là, c'est là, les diきます, les diettes, il yent, et là, lewor, c'est là,